Moi j'aime bien me lever avec cette idée, mener au travail en disant aujourd'hui je vais faire du pain pour les gens. Ça y est, depuis quelques mois, Sylvain est boulanger. Un changement radical de métier, avant il était journaliste caméraman. Ce virage, il ne le regrette pas. J'ai l'impression de me réancrer avec le réel, avec quelque chose que j'avais un peu perdu. Et ça fait du bien. Il a la passion des convertis, surtout quand il parle de ce qui fait la spécificité des boulangers bio et plus généralement de ceux qui travaillent le pain à l'ancienne, le levain. Le goût, la conservation et d'un point de vue nutritionnel, avoir un pain plus digeste pour les gens. Hyper précieux, effectivement. Ouais, ça s'entretient comme un enfant. C'est vraiment, c'est le cœur de la boulangerie, sans le pain, pas de pain. Le levain et le four. Formé en 4 mois intensifs, tout est allé très vite. Du montage du plan de financement aux travaux du magasin, en passant par le recrutement de 2 salariés. Fonceur comme au rugby, mais aussi la tête sur les épaules, ce nouveau chef d'entreprise n'édulquore pas les difficultés. Il ne faut pas croire que tout est rose. Il ne faut pas croire qu'on change de vie en un claquement de doigts, que ça va être merveilleux. Non, je fais un nombre d'heures assez impressionnant. Vendredi, samedi, dimanche dernier, j'ai dormi 5 heures sur les 3 journées. C'est dur physiquement, c'est dur. Il y a un peu de stress, il y a des emprunts. Il faut rembourser quand même, voilà, le projet fait plusieurs centaines de milliers d'euros, donc il ne faut pas se planter. Ça te va, toi ? Oui. C'est sympa, non ? Oui. Ils sont jolis ? Allez, on continue alors. Les premiers résultats sont encourageants. Il doit même produire plus que prévu pour fournir aussi son point de vente dans les halles voisines. Sylvain a su convaincre banques et structures locales d'accompagnement pour monter son projet. Bientôt, il espère pouvoir se tirer un salaire. Je gagne moins bien ma vie qu'avant, mon salaire a nettement diminué. Je consomme moins, plus utile, en faisant un peu plus attention, mais que ce soit moi ou les enfants ou ma compagne, on est bien. Il y a donc bien une vie après le journalisme. Sylvain Tevenard ne raconte plus la vie des autres. Il est passé du pouvoir de montrer au pouvoir de faire. Merci.